Non, je suis mort. Non, je suis mort, je vous dis. C'est pas possible, on ne peut pas être mort tranquille. Bon, bonjour, on est connu. Alors, vous me sortez de mon sommeil de plomb pour vous parler d'un livre qui s'appelle Anton et les Rabat-Joies. Ça va parce que c'est ce livre-là. Donc Anton, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans plusieurs histoires, qui a été créé par un auteur qui s'appelle Holokunake, qu'on le retrouvait dans Anton et les Feuilles, Anton et les Filles, Anton Magicien aussi. Donc c'est un petit personnage vraiment plein de charme, qu'on aime beaucoup à Enlil Kwanou. Donc c'est un vrai plaisir de le retrouver dans cette nouvelle aventure. Et je crois que là, il atteint un degré de finesse et d'espièglerie qui est vraiment superbe. Donc ça va être l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Ça s'appelle Anton et les Rabat-Joies, écrit et dessiné par Holokunake, excusez mon accent, publié à l'école des loisirs. Et je vous souhaite une bonne lecture. A bientôt. Anton et les Rabat-Joies, de Holokunake. Voilà Anton. Anton a dans son chariot du jus de pomme et des gâteaux. Et voilà Greta et Nina et Lucas. Si vous le demandez très gentiment, vous aurez peut-être un peu de jus de pomme et un petit gâteau, dit Anton. Merci, dit Greta, mais on n'a pas le temps. On est en plein travail, tu vois, dit Nina. On ratisse, on bêche et on bine, dit Lucas. Je peux vous aider, demande Anton ? Seulement si tu as apporté un outil, dit Greta. Mais tu n'as pas apporté d'outil, dit Nina. Dommage pour toi, dit Lucas. Si vous ne voulez pas de moi, alors je m'en vais. Très bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais tout de suite. Je m'en vais et je ne reviendrai plus jamais. Parce que je serai mort. Anton s'en va. Anton s'allonge par terre. Anton est mort. Tant pis pour eux. Maintenant, c'est trop tard. Anton est mort. Parfaitement mort. Arrive Lucas. Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Tu vois bien que je suis mort, dit Anton. Vraiment mort ? Absolument. Super, dit Lucas. Ne bouge, sortez-tu pas, je reviens tout de suite. Je ne peux pas bouger, espèce d'idiot, puisque je suis mort. Regarde ce que j'ai apporté, dit Lucas. Avec cette pelle, je vais te creuser une belle tombe. Il faut que tu sois bien installé. Arrive les filles. Rends-nous cette pelle tout de suite, dit Greta. Ce n'est pas ta pelle, dit Nina. Nina. On ne joue plus avec toi, dit Greta. Parce qu'on ne joue pas avec les voleurs de pelle, dit Nina. Très bien. Si vous ne voulez plus de moi, moi aussi, je suis mort. Lucas est mort. Anton est mort. Nina revient très fâchée. Ce n'est même pas vrai que cette pelle est à toi, Greta. De toute façon, je ne joue plus avec toi. Je me couche et je suis morte. Nina est morte. Lucas est mort. Anton est mort. Arrive Greta. Bon, vous revenez jouer ? Hé, répondez-moi ! Très bien. Puisque vous ne me répondez pas, voilà, je suis morte. Bien fait pour vous. Greta est morte. Nina est morte. Lucas est mort. Anton est mort. Il pleut, dit Greta. On s'en fiche, on est mort, dit Lucas. Ça s'est arrêté, dit Nina. Ça nous est égal, on est mort, dit Anton. Le chien veut jouer. Tu nous déranges, on est mort. Le chien s'en va. Maintenant, tout est calme. Tout le monde est mort. Arrive une fourmi. Puis, une autre fourmi. Et encore, une autre fourmi. Une armée de fourmis. Au secours, des fourmis ! Vite, filons ! On a eu chaud. Et maintenant, gâteau et jus de pomme. Le chien s'il y a de trois minutes pour le fou. On a eu chaud. Et maintenant, gâteau et jus de pommeil. Sous-titrage ST' 501